Sous-titrage Société Radio-Canada Entre autres, athlète professionnelle en arts martiaux mixtes. Je travaillais comme hygiéniste dentaire. J'ai étudié pour être hygiéniste dentaire, en fait, il y a de cela quelques années. Puis là, présentement, aujourd'hui, je fais ça une fois par mois pour garder ma licence active. Puis, bien oui, j'ai étudié là-dedans, fait garder ma licence active. Ça a commencé avec le jujitsu brésilien. Bien, avant ça, 14 ans de gymnastique, fait que j'ai toujours été active avec mon ex. Lui, il prenait des cours de boxe, fait que, faute de le regarder dans le gym tout le long de son cours, je regardais ce qui se passait ailleurs. Puis, j'ai été pas mal impressionnée, je dirais, avec un petit gars d'à peu près 100 livres qui était capable d'en soumettre un gros 200. Fait que je me suis dit, ça, c'est parfait pour une femme, surtout. Je trouve ça intéressant. C'était moins violent qu'un coup de poing au visage. Fait que c'est toutes des prises de soumission. Puis, c'est ton adversaire qui abandonne en tapant, tape-tape. C'est lui qui décide d'abandonner. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, bien, c'est ça, le jujitsu. Puis, extrémiste que je suis, j'ai commencé avec 6 jours semaine, étant donné que le dimanche, c'était fermé. Puis, je voulais être la meilleure et performer dans ce domaine-là. J'adore le jujitsu brésilien. Bien, c'est avec ce sport-là que j'ai commencé. J'ai fait beaucoup de compétitions dans le domaine. J'ai gagné les championnats du monde à Abu Dhabi, les Panaméricains à New York, les Mondiaux en Californie. Puis, ça m'apporte vraiment comme une adrénaline hors pair. J'adore ça. Fait que jujitsu, j'ai de la facilité, que ce soit en gui avec le kimono ou en no-gi. Fait que juste un chandail à manches longues pour différentes techniques. Ça, j'ai de la facilité. Puis, j'adore ce sport. C'est un jeu d'échec. Aujourd'hui, c'est possible de vivre de mon sport, ou bien du domaine dans lequel je performe. Mais au début, je disais tantôt que j'étais hygiéniste dentaire. Fait que je travaillais du lundi au vendredi en hygiène dentaire. Fait que 35 heures dans ma semaine, je m'entraînais avant le matin. Je m'entraînais le soir en revenant la fin de semaine. Puis, étant donné que je m'étais mise en tête que j'allais vivre de ma passion, donc vivre de mon sport, je travaillais dans un banc la fin de semaine pour réduire mes heures en hygiène dentaire, pour pouvoir m'entraîner plus. Je suis capable de vivre de ma passion. Fait que travailler dans mon domaine, que ce soit, mettons, comme coach de box ou coach de jujitsu. Je peux donner des séminaires, des conférences. Travailler dans le domaine qui me passionne. Fait que dans le sport, oui. Mais clairement, avec la bourse qu'on fait par les combats en arts martiaux mixtes, non, c'est pas assez pour subvenir à mon rythme de vie. Je voulais mettre vraiment de l'effort dans mon sport. Fait que tout le temps supplémentaire hors du travail, travail qui, tu sais, il faut payer les billes, il fallait payer le loyer, l'auto. Fait que il fallait que ce soit dans la routine d'un 30-35 heures en hygiène dentaire ou d'une job payante à ce moment-là. Puis tout ce qui était avant ou après ou temps excédentaire, bien là, ça, je focussais avec le sport. Fait que c'est pas mal de cette... Ma vie tournait pas mal autour de... Je travaille, puis sinon, après, c'est au gym. Fait que c'est concilié... Ben là, c'est-tu concilié ou pas ou... Mais c'est de même que ça se passait. Des entra... J'ai comme entraîneur principal mon head coach qui est Fabio Hollanda, qui est pour le Jiu-Jitsu BTT, Brazilian Top Team Jiu-Jitsu Brésilien. Fait que c'est avec lui que je pars dans mes... Quand on va faire les combats ou quand on va en compétition. Fabio, mon entraîneur principal. Puis, nouvellement, j'ai joint à l'équipe TrackFit Boxing. C'est... Il y a mon coach de conditionnement physique qui est Will, coach de conditionnement physique, et Francis Carmon, qui est ancien combattant de l'UFC, qui est head coach à ce gym-là. Puis ça, j'ai mis ça dans l'horreur parce que je déteste faire du conditionnement physique. Fait que lever des poids, j'haïs ça pour mourir. Ça ne me passionne pas pantoute. Fait que je me suis dit, bon, on va joindre l'utile à l'agréable, puis on va... On va y aller vers... On va s'arranger pour que ça soit le fun. Puis, de par ce gym-là, TrackFit Boxing, eux sont spécialisés avec le conditionnement physique de sport, de combat, entre autres, mais de la boxe ou le sport de combat. Fait que je trouve ça intéressant. C'est pas juste lever des poids pour lever des poids. Ils vont être mis en fonction, mettons, avec... L'entraînement va être plus spécifique pour mon sport. Fait que ça, ça m'allume un peu plus. Je trouve ça intéressant. C'est un milieu qui est masculin. Oui, ça, c'est sûr et certain qu'on n'est pas en majorité en tant que femme dans le domaine des arts martiaux. Point. Mais si c'est plus difficile de faire ma place, bien, je me considère une athlète. Fait qu'en tant qu'athlète, si tu mets l'effort, bien, tu vas avoir la reconnaissance au niveau d'effort que tu mets dans ton entraînement. Puis, comme je suis extrêmement compétitive, et de l'effort, bien, ça, j'en mets beaucoup. Bien, je vois... Tu sais, oui, c'est plus difficile dans le sens que j'ai l'impression qu'il faut que tu pousses plus parce qu'une femme, peut-être que tu vas plus te faire challenger par les gars alentour ou qu'il y en a certains qui croient, qui ont la mentalité, qui croient que la femme, elle n'a pas sa place, là. Mais, tu sais, quand tu mets l'effort au travail, bien, c'est facile de prouver que ta place est là puis tu la mérites clairement. Yeah. Et tous ces sports-là, ça me passionne. Fait que tout ce qui est du jujitsu, de la boxe, de la lutte, tu as tout le temps quelque chose de plus à apprendre. Tu sais, tu ne peux jamais être... Tu veux tendre vers la perfection, mais tu ne vas jamais atteindre la perfection. Fait que tu as toujours de quoi apprendre. C'est motivant, ça, je trouve. Tu peux que t'améliorer puis ça m'apporte à être une meilleure version de moi-même en poussant dans chacun de ces domaines-là. Puis les arts martiaux mixtes, bien, c'est vaste. Tu sais, comme il y a plusieurs disciplines qu'on peut avoir. Fait que c'est motivant de savoir qu'on peut toucher à plusieurs sports. Puis, ouais, ça me tient motivé. Si je compare ce que j'étais il y a dix ans, ma façon de penser, bien, physiquement, mentalement, OK, mais ce que j'étais il y a dix ans puis ce que je suis rendue aujourd'hui, bien, ça me rend super fière. Tu sais, si on le marque sur papier, mes accomplissements, autant dans le sport qu'autant au niveau du travail, qu'autant cheminement personnel, l'évolution, on corine 2.0. Je suis vraiment extrêmement fière de comment ça se passe. Puis, oui, plus précisément, je pourrais dire, mettons, que dans le sport, bien, toutes les médailles que je rapporte avec le jujitsu, plus précisément, bien, ça, ça me rend super fière, c'est sûr et certain. Le MMA, les sports dans le MMA, que ce soit les victoires ou les défaites, ma façon de voir la suite, tu sais, que je veux continuer à performer dans ce domaine-là puis garder la motivation, de voir que je suis capable d'en inspirer plusieurs autres alentours, ça, ça me rend super fière aussi. Enfant, femme ou homme, pas de problème par rapport à ça. Ça fait que ça, c'est flatteur aussi de te rendre compte que, tu sais, puis en toute humilité, là, mais de te rendre compte que tu es capable d'en inspirer une couple alentour, bien, tant mieux, ça, c'est... Ça me rend fière, ça. Bien, non, je pense que je partirais avec une longueur de retard en ayant peur des blessures dans ce sport-là. Ça arrive, les combats en armes massiomiques, surtout, des blessures, mon premier combat en Allemagne, j'ai... oui, le premier combat en Allemagne, c'était contre une... une championne du monde de kickboxing, tu sais, puis le... Moi, j'arrive là avec ma confiance en soi. Puis le but, c'était... On va aller la challenger un peu debout, puis après, on s'en va au sol, puis on la soumet, tu sais. OK, parfait. Bon game plan. Oh, la challenger debout, mais pow, 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 là, j'en mange une maudite coupe debout. Ça me tente plus trop de la challenger pendant tout... On s'en va au sol. Je gagne par clé de bras, arm bar, super. Bien, je me relève. Là, je sens qu'il y a un espace de 2 mm entre mes dents. Je dis, oh my God, ma bosse, elle va capoter. Ça va pas le faire. Elle va pas être contente. Ma dentiste, à ce moment-là. Fait que là, je remets... J'avais les coquilles Envisalign, c'est de l'orthodontie. Fait que je remets mes coquilles en bouche. Puis là, je dis à mon coach, hey, Fabio, that hurts. Ça fait mal, j'ai mal à ma chouette. Corinne, you are in the pain business now. T'es dans le domaine de la douleur. OK, c'est correct. Puis il dit, c'est bon. On s'en va prendre une bière. Et voilà. Deux jours après, on revient à Montréal. Puis là, je ressemble à un petit écureuil. Tu sais, c'est tout enflé. Je ris parce que ça fait longtemps. Puis c'est correct. Double fracture de la mâchoire. Fait que c'était pas une dent qui avait twisté pour mon 2 mm. C'était un bout de mâchoire qui était déplacé. J'ai remis mes coquilles. Ça l'a repris, tu sais. Ça, c'est une des blessures pour lesquelles mon premier combat en Allemagne. C'est une des... OK, fais partie. Ça fait partie de la gang, tu sais. Ça fait... C'est pas ce que tu veux nécessairement, mais ça fait partie de la gang. Puis d'y aller avec la peur de se faire faire mal, bien là, t'as une longueur de retard, tu sais. Mais des petites blessures comme ça, ça arrive régulièrement. Puis ça me stresse pas plus que ça. « Comment je gère mon stress avant le combat? » Oh my God! Je gère pas bien mon stress. Faudrait que... Ouais, je travaille là-dessus, comment gérer mon stress avant le combat, parce que je dirais une chance que Fabio est là, parce qu'il est assez détaché, je dis, comme sur le lâcher-prise, puis tu sais, te recentrer au moment présent. Puis de toute façon, tu peux pas... Oui, le moment présent. Tu sais, couper les... Parce que je suis bien bonne pour partir à... Ah, mais s'il se passe ça, puis là, s'il se passe ça, puis là, s'il se passe ça... Puis là, finalement, regarde. Là, t'es là. Ah! C'est de cette façon-là que je gère mon stress. Fait que me recentrer sur mon moment présent. Mais il y a plein de l'amélioration. Tu sais, on parlait de la Corinne 2.0, là, là-dessus, « Ça sera pas long, on va continuer à travailler. » Bien, il y a beaucoup de techniques qui sont faites avant, mettons, de la visualisation. Fait que tu... Visualisation puis méditation, c'est relativement nouveau depuis un an. Puis je trouve que ça l'aide quand même à créer le plus possible la façon dont tu penses que ça va se passer. Tu sais, ça... Ça te fait voir des situations. Fait que là, quand tu arrives direct, au combat, tu sais, là, t'as une longueur, mettons, t'as un stress de moins, peut-être. Fait que visualisation, méditation, ça, c'est des techniques qui sont employées pour ça. Yes, pour rester focus le plus possible. Puis, tu sais, avec Fabio, on est habitué, mettons, avec les compétitions de Jiu-Jitsu. Des compétitions de Jiu-Jitsu, t'as comme 6 matchs ou 8 matchs sur le même match-là. Fait que ça... qui se passe simultanément. Fait que ça crie tout partout dans les estrades. Fait que faut que tu sois focus sur la voix de ton coach. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Fait que... Là-dessus, l'avantage que j'ai eu, c'est qu'avant de tourner aux arts martiaux mixtes, j'ai fait plusieurs compétitions avec Fabio. Fait que j'étais habituée à sa voix. Fait que quand on arrive dans le combat, bien, tu fais juste écouter ce qu'il te dit. Ça l'aide aussi à rester focus, le fait que je reconnaisse sa voix, puis qu'il est capable de... On travaille en équipe là-dessus. Mais oui, ça, ça m'aide à garder le focus pendant le combat. C'est très facile de perdre le focus pendant le combat. Puis j'imagine que plus on évolue, mettons... On est toutes athlètes à un certain point pour être là au niveau professionnel en arts martiaux mixtes. Fait que le focus, si tu es capable de garder ton focus, c'est ça qui va faire la différence de si tu te t'offres jusqu'à la fin ou si tu te t'offres pas jusqu'à la fin. Il y a plusieurs facteurs qui te font perdre le focus. Par exemple, lors de mon dernier combat, j'avais... Mon nez a cassé au deuxième rang. Je mangeais beaucoup, puis... Ding! Le nez s'est ramassé en dessous de l'œil droit. Tu perds ton focus un peu. Mais tu sais, le but, c'est que tu t'essaies de rester le plus... le plus recentré, ou t'essaies de te fier à ce qui était prévu comme plan de match, d'écouter ce que le coach te dit, de pas te laisser déranger par ça. Fait que si tu es capable, à un certain point, de pas te laisser déranger par plein de... Bien, par ce facteur-là, là, le nez, c'est drastique, là. C'est fatigant. Mais si, dans la vie de tous les jours, t'es capable de mettre en application de pas te laisser déranger par des petits facteurs qui viennent te rentrer dans la tête, mettons, bien, c'est de même que t'es capable de bâtir ton focus, de garder le focus, où t'as plus de facilité dans des moments extrêmes comme ça à le maintenir, tu sais. Bien, ça se travaille. Moi, j'aime ça, manger dans la vie. Je trouve que ça fait partie des plaisirs de la vie, de la cuisine. Je cuisine, j'adore ça. Puis la coupe de poids, c'est la chose la plus plate qui fait partie de mon entraînement. Veux, veux pas, parce que quand tu signes le contrat, tu le signes à un certain poids. Fait que t'as pas le choix de faire le poids. Bien, c'est un manque de professionnalisme de pas le faire. Mais la coupe de poids, j'ai ça pour mourir. C'est sûr et certain. Que ce soit la diète qu'il faut que tu fasses avant le combat. Mettons, un mois et demi avant, on commence à faire attention plus à ce qu'on mange. Puis on, c'est juste moi. Fait que c'est pas le coach qui fait attention. Je fais attention plus à ce que je mange au niveau de la diète. Puis il y a le principe de déshydratation. T'sais, parce que la pesée officielle du combat, tu passes tout le temps une journée, ou dans la plupart des cas, une journée avant le combat. Fait qu'il y a une journée avant la pesée, bien là, il y a un processus de déshydratation. T'enlèves le plus d'eau dans ton corps pour être capable de faire le poids après d'être hydratée puis d'avoir un avantage de poids sur ton adversaire après avoir fait la pesée. Alors, mettons, je donne toujours comme exemple, la pire coupe de poids, la pire coupe de poids était mon combat à 115 livres. Mon deuxième combat, 115 livres. 115 livres, là, j'ai probablement pesé ça à 12 ans, j'ai mangé une toast, puis ça s'est passé, OK? Fait que 115 livres, ça, c'était vraiment de la merde. Dans la vie de tous les jours, je suis à 142, 140, 142. Fait qu'on avait commencé avec deux mois de diète, diminuer le poids le plus possible. puis pour finalement faire le processus de déshydratation, c'était la première coupe de poids en déshydratation que je faisais. Fait que là, OK, super. Mon coach m'avait dit, c'est facile, d'habitude, moi, j'en coupe 20 livres, toi, t'en as juste 11 livres à déshydraté. C'est facile, il dit que c'est facile. Let's go. Fait qu'on commence ça avec un sonosou. Ça ressemble à un sac de poubelle, OK? Sac de poubelle, une tuque, puis un capuchon. Tu rentres dans le sonosou, il fait super chaud. Puis là, ben, t'attends. T'attends, tu sues le plus possible. Fait qu'on fait des 5 minutes ou 10 minutes in, 3 minutes out. 10 minutes in, 3 minutes out. Je rentre le premier 10 minutes. C'est la première fois que ça arrive. Je rentre 10 minutes, je dis, je sors, mais j'aime pas ça! Ça, c'était pas cool, Pantute. Ben, t'es tous bien habitués de suite parce qu'on a pour une couple d'heures à faire ça, t'sais, pour que le poids diminue. Fait que ça finit avec un... Je pense qu'on a fait ça pendant 3 heures, mais t'sais, in and out, là, j'ai tout dit, in and out. Un 3 heures diminué jusqu'à un certain poids. T'es pas bien. T'es déshydraté. Après, tu vas finir ça avec des bains au sel d'Epsom. Tu mets du sel d'Epsom, ça l'ouvre tes pores, fait que tu sues encore plus pour sortir l'eau de ton corps. Pour finir, le lendemain matin, quand tu t'es super bien dormi, déshydraté comme ça, c'est vraiment bien. Le lendemain matin, encore un boost pour couper le poids puis pour arriver à faire le... Je m'étais mise dans la tête que c'était sûr et certain que j'allais le faire ce poids-là. No matter what, ce n'est pas grave, j'ai signé le contrat et tu perds un pourcentage de ta bourse, mais c'est pas juste ça, c'est juste ta crédibilité. Si tu dis que tu vas être à ce poids-là, je vais être à ce poids-là. Mais pour finir, le matin de la pesée officielle, en train de faire du jogging devant le chauffage pour couper le dernier point 8 livres d'eau qui reste, c'était vraiment une expérience pas le fun, pas en tout. Ça, c'était comme dans mes premières expériences avec la diète, la coupe de poids. Je n'aime pas ça. Là, à ce tard, je ne me bats plus à 115 livres. Je me bats à 125 livres. Il reste quand même un 140 à 125. Je n'aime pas ça. Puis, il y a quand même du travail à faire, mais ça fait partie du contrat. Sur le contrat, tu signes à ce poids-là. Ça t'arrange pour livrer la marchandise puis peser le poids voulu. J'aime ça. Si 24 heures, c'est assez pour être réhydraté complètement puis aller livrer le combat de ta vie le lendemain, tout dépendant si ta coupe de poids est faite intelligemment. À ce temps-là, c'est plus avec la diète. Je me planifie, mettons, un ou deux mois à la place d'un mois pour baisser mon poids convenablement avec la bouffe à la place d'aller te faire sécher dans le sauna parce que, tu sais, tu te déshydrates. Mettons, le côté déshydratation, si tu te déshydrates, pour moi, un 11 livres, c'est beaucoup. Si on se tient plus, mettons, à un 6 livres, c'est plus facile après le recovery, c'est pas mal plus facile d'être réhydraté puis d'être top shape le lendemain pour le combat. Mais celle qu'on avait faite comme à 11 livres, là, t'as l'estomac qui est minuscule, t'es pas bien pentoute puis c'est plus... Je ne sais pas si je pourrais dire que... si je pouvais dire que j'étais top shape le soir du combat ou complètement réhydratée, t'sais. Ça me passionne tellement, fait que je me tiens à l'affût, mettons, en regardant le UFC, Bellator, en regardant les combats, qu'est-ce qui se passe alentour, des idées de mouvements ou ça te donne une idée globale de comment ça se passe aussi. Tu tiens à l'affût le plus possible de parler comment, de par tes coachs, ton équipe, tu t'entoures de professionnels, bien, t'as le résultat qui vient avec. Étant donné que j'adore ça puis que j'en mange que c'est ça dans les lectures, les vidéos, la pratique, let's go, t'sais, ça me dérange pas de mettre un 80 heures semaine dans ce qui a trait aux arts martiaux mixtes. Fait que c'est plus facile d'évoluer ou de rester dans le game dans ce temps-là, j'imagine. Yes. Bien, non, je pense pas. J'ai la personnalité pour cinq si c'est pas dix. Fait que c'est super facile pour moi comme de m'exprimer, de parler. J'aime ce que je fais, fait que c'est super facile d'en parler puis d'être positive face à ça. Fait que d'aller créer un personnage, j'imagine que ça doit être lourd à porter en tant que charge, là, de toujours te rappeler de ce que j'ai dit qui pourrait interférer avec... Non, non, ça, c'est moi. Si t'aimes, si t'aimes pas, change, il y en a d'autres, mais pas besoin de changer de... J'ai pas besoin de changer de personnalité. Mes buts à court terme, je travaille présentement avec une nouvelle organisation, UAE Warriors, à Abu Dhabi. Buts à court terme, je leur ai fortement suggéré de mettre une ceinture en jeu, une ceinture de championnat chez les femmes parce qu'on sait que les femmes, dans les Émirats arabes, il y a un... Il y a un clash, mettons, la différence homme et femme, là-bas, c'est pas l'égalité, mettons. Fait que... Let's go! Moi, je me suis proposée pour... Je leur ai fortement suggéré de mettre une ceinture pour les 125 livres chez les femmes qui pourrait être autant valable un combat de championnat chez les femmes que les combats de championnat qu'ils donnent chez les hommes. Fait que... À court terme, but à court terme, moyen, je m'en vais chercher cette ceinture parce que moi aussi, j'aime ça porter des ceintures. C'est une ceinture UAE Warriors à Abu Dhabi. Puis, à moyen-long terme, le UFC. C'est le UFC, je veux rentrer dans l'organisation. Ouais. À long terme. Moyen-long terme. Jusqu'à quel âge je veux combattre? Souhaite-moi pas te faire ça à 40 ans, c'est sûr et certain, mais je me dis encore un... Tu sais, si tout va bien, encore un 4 ans, peut-être, là, j'ai 31. Fait que 35... 35... 36, mais un 4-5 ans, puis tu sais, c'est relatif, là. Il y a de quoi de moins bon qu'il pourrait casser autre que la mâchoire et le nez, tu sais, puis là, ça retarde ou ça met un stop, un break à ta carrière, tu sais. Fait qu'il y a aussi longtemps que le body va suivre, mais en étant... en étant... logique, 40 ans, j'espère être capable de faire autre chose que de me battre. Tant mieux pour ceux qui y vont puis qui continuent à 40 ans, mais moi, j'espère faire autre chose. Toujours en lien avec mon domaine, par exemple, le sport. Ça, ça m'allume pas mal. Fait que... Toujours en lien avec le domaine, ça, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir travailler jusqu'à 100 ans. Mais les combats, un 4 ans. C'est... Toujours! Continuer à m'entraîner, je vais toujours continuer à m'entraîner. Je trouve que c'est de prendre soin de son corps, c'est de... c'est la tête qui suit avec aussi, c'est un bien de maître pour moi puis je vois la différence aussi, mettons que je saute si ça arrive vraiment pas souvent, mais un 2 ou 3 jours sans m'entraîner, je le ressens sur mon caractère. Caractère qui devient intéressant. Mais non, je continue à m'entraîner. On va sûrement changer le niveau quand je vais en avoir 70, mais rester active, oui, ça, pour toujours. Oh my God! Superstitieuse! Oui, madame, ça, c'est peut-être un petit toque aussi, mais je vais faire quelque chose puis il y a le résultat qui va en venir en bout de... Mettons, je pense à la compétition de jujitsu, j'amène tout le temps deux petits bouddhas en plastique, deux petits bouddhas que j'avais achetés en Thaïlande. Puis là, eux, j'étreine à chaque compétition. Puis si je gagne, c'est à cause des bouddhas! Tu sais? Fait qu'eux autres sont dans le sac, let's go! Puis comme... Sinon, la chanson, j'ai toujours la même chanson. C'est arrivé à quelques reprises qu'elle n'avait pas pu jouer. Puis là, je n'avais pas gagné le combat, mais tu sais, je n'ai pas pu... Il y a des combats que je n'ai pas gagnés non plus. Puis ma chanson, elle a joué, sauf qu'il y a des petits trucs du genre... La chanson d'entrée, je te parle. Mais superstitieuse, oui, sur certains points, je pense à... Oui, c'est un trouble obsessionnel, obsessif, compulsif, obsessionnel, compulsif, de mettre mon... Le cadran, qu'on met quatre fois pour être sûr de se réveiller, ça, c'est moi. La porte pas barrée qu'on retourne pour regarder, pour être sûr que la porte est barrée, ça, c'est moi aussi. Fait que certains petits trucs, ce n'est pas superstitieux, ça, par exemple, c'est... Mais je m'éloigne du sujet, mais superstitieux, je le suis, je crois. Quand j'ai perdu puis que j'avais mes petits bouddhas, je ne les ai pas sacrés dans les poubelles parce que je me dis, hey, ils ont marché pour les deux autres fois ou trois autres fois d'avance, ah oui, let's go. Ça doit être à cause de quelque chose d'autre. Fait que là, c'est là que ça s'est... C'est moins cohérent mon affaire, mais les bouddhas sont quand même dans le sac puis ils s'en viennent en compétition. La clé de bras. Clé de bras de tous les styles, pas de préjugés. Du top-mante, fait que de la montée complète, de clé de bras sur le ventre, du side-control, toutes les clés de bras, j'aime bien ça. Faites attention à vos bras. C'est sûr, à 100 000%, let's go, pour tous les bienfaits que les arts martiaux... Puis je parle en jeu, tous les bienfaits que les arts martiaux mixtes m'ont apporté, que ce soit le côté... l'humilité, de l'air de rien de même, mais le côté humilité, le côté humble, l'estime de soi, let's go. Je trouve que c'est vraiment un super sport, des super sports, parce qu'il y en a plusieurs. Puis pour toute la discipline que ça apporte aussi, go, 100 000%. Puis s'il est prêt à mettre de l'effort là-dedans, ça va à son rythme, il n'y a pas de problème. Ça fait que oui, j'encourage fortement à y aller. Oui, oui, oui. C'est pas juste, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que les arts martiaux mixtes, c'est un sport qui est barbare, c'est des combats de rue. Non, tu as le côté... Tu as la discipline, tu as la technique, tu as l'effort, c'est une technique que tu répètes, puis tu répètes, puis tu répètes encore, etc. Ça fait que pour tout le bienfait, puis le côté discipline, humilité, et estime de soi que ça apporte, je le suggère à tout le monde. Let's go! Moi, je suis super choyée et contente de pouvoir vivre de ma passion maintenant, aujourd'hui, mais c'est pas... Je ne me suis pas réveillée depuis du jour au lendemain. Tings, j'atterris en étant capable de vivre de ma passion. Fait que je pense que si tu mets les efforts pour pouvoir... Si tu te fixes des objectifs, puis tu mets des efforts pour pouvoir y arriver, puis que tu as un plan pour pouvoir y arriver, bien, il n'y a rien de plus motivant qu'être capable de vivre de sa passion dans la vie. Je souhaite ça à tout le monde, pour n'importe quel... Tu sais, pas juste les arts martiaux, là. N'importe quelle passion, bien, si tu mets les efforts, bien, tu es capable de tout faire ce que tu veux. Fait que je vous invite à mettre les efforts pour arriver à atteindre vos objectifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501